bonjour bonsoir à tous vous qui regardez le jour ou la nuit là je vous fais une présentation de mes dvd de catch plus mes jeux de catch que ce soit les jeux de ps4 ps3 et même un seul de ps2 donc c'est parti donc je vais vite commencer là si vous permettez bien voilà donc on va commencer avec les trois tag est classique il y en a deux qui sont en anglais mais un qui est en français vous allez voir ça le tag est classique de récemania 13 en 1997 et de 14 en 1998 il est en anglais ensuite le survivor series de 1997 et 98 qui est aussi en anglais et pour finir en tag est classique le wrestlemania 16 en 2000 que lui il est en français donc c'est un des rares dvd à être édité en français bon mais je ne possède que des versions françaises et un peu de version anglaise par exemple je possède le summer slam 2004 en français tabu tous day 2004 lui il est en anglais survivor series il 2004 il est en anglais mais je sais bien qu'il existe aussi en version française malheureusement je n'ai que en version anglaise et aussi je tenais à préciser excusez moi pour les reflets reste seulement il vient à 21 en 2005 lui il a été édité en français sommerslam 2005 lui aussi en français nous merci 2005 lui il est en anglais armageddon 2005 lui il a été édité en français en fait du côté de 2004 les big four donc qui veut dire royal ramble wrestlemania 20 summer slam et serveurs series où ils ont été tous été édité en français sauf que je n'ai qu'un seul ne sera leur série 2004 en anglais et du côté de 2005 là c'est 5 dvd avoir été édité en français comme royal ramble 2005 reste mania 21 que vous voyez juste là summer slam également ici serveurs series ils ont été édité en français et le dernier pour la fin d'armageddon lui aussi ensuite on passe à l'année 2006 de de royal ramble à des armageddon pardon donc royal ramble 2006 donc oui je tenais à signaler que à partir de 2006 et vers les autres années ils auront tous été édité en français donc il est en français reste mania 22 je n'ai pas le coffret original je n'ai qu'un dvd mais c'est moi qui les feuilleter car je n'ai pas la fiche non plus original donc j'ai dû dessiner du mieux que je pouvais mais bon si jamais je trouve le coffret et ben là ça va compléter entièrement ma collection mais là on reste encore à à collectionner si j'arrive aussi backlash 2006 e cw one night stand et dedans il ya berlis l'iglel un ancien show de la w qui a eu lieu dans les années 1997 si je dis 1997 c'est parce que on sait que ça en 97 quoi mais en belgique on dit 97 quoi mais vous aurez compris un peu comme les 98 97 voilà mais c'est pas c'est pas ce qui est important donc je passe the great american bash 2006 unforgiven 2006 nous merci 2006 cyber sunday 2006 pareil j'ai pas eu la fiche original mais j'ai que le dvd en reste sinon j'ai fait la fiche comme comme je fais avec une feuille quoi mais bon si je trouve la fiche aussi original et le dvd qui va avec et bien celui-là aussi je pourrais m'en débarrasser comme le restant mania 22 et et le nom merci que vous allez voir aussi il est feuilleté sorviveurs series 2006 e cw december to this member dégueulasse armageddon 2006 et maintenant on passe à l'année 2007 que celui là j'ai presque tout complet il me manque le new year's revolution 2007 le royal rumble mais j'ai le no way out 2007 race mania 23 en 2007 backlash 2007 judgment day 2007 one night stand 2007 vengeance nuit des champions 2007 il est peut-être pas marqué nuit des champions mais c'est vengeance nuit des champions pour cette couleur au secret american bash 2007 somerslam 2007 un free van 2007 nous merci 2007 pareil feuilleté j'ai pas l'affiche original mais si jamais je trouve aussi bien je m'en débarrasserai aussi de ça cyber sunday 2007 survivor series 2007 armageddon 2007 royal rumble maintenant on passe à l'année 2008 j'ai failli aller très rapidement très très vite je ne vous le cache pas j'y vais très très vite bon comme j'ai dit on passe à l'année 2008 royal rumble 2008 no way out 2008 race mania 24 2008 backslash 2008 backslash 2008 backslash 2008 judgment day 2008 the great american bash 2008 summer slam 2008 unforgiven 2008 no merci 2008 cyber sunday 2008 ensuite survivor series 2008 maintenant on passe à l'année 2009 royal rumble 2009 no way out 2009 no way out 2009 race mania 25 le 25e anniversaire en 2009 backslash 2009 judgment day 2009 summer slam 2009 ellen est seul 2009 et maintenant on passe à l'année 2010 donc elimination chamber 2010 race mania 26 2010 over the limit 2010 summer slam 2010 bragging rights 2010 et tlc 2010 en 2011 ben je n'ai qu'un seul oui je n'ai que race mania 27 en 2011 maintenant l'année 2012 je n'ai que deux j'ai le royal rumble 2012 et extreme roots 2012 donc voilà je n'ai que ça maintenant ben 2013 aussi j'en ai pas énorme je n'ai qu'un seul tlc 2013 race mania 30 2014 maintenant on passe à la 2014 extreme roots 2014 et payback 2014 donc vous avez vu la plupart des pay per view si jamais je n'ai pas énormément beaucoup c'est que j'en ai pas trouvé énormément mais si je veux en trouver ben il faut que je passe sur amazon si si je trouve des moins cher parce que c'est vrai que ça peut trouver extrêmement moins cher et qu'en magasin ben c'est dur à trouver c'est assez chiant c'est énervant maintenant je passe au dvd rare rare à spéciaux alors catch ring dvd vince ventura contre blade j'ai pas trop aimé quand même ce dvd là car c'est un peu pourri quand même pour être honnête donc à déconseiller mais si vous adorez les pay per view ou les dvd spéciaux sur catcher ben ça vous conviendra peut-être mais bon passons xwf in your face pareil c'est un show qui était destiné à disparaître la preuve ils peuvent pas construire une grosse fédération en en engageant que des allez que des anciens qui qui savent pas passer le relais aux jeunes quoi donc je comprends pourquoi ça a fermé ses portes directement maintenant aux coffrets de trois deux et quatre dvd donc à l'insel les plus grands matchs à l'insel de tous les temps donc si vous adorez les coffrets stipulation ça vous conviendra aussi et l'insel en fait partie en fait partie des meilleurs coffrets qu'on le dit actuellement maintenant the best of wwe raw et smackdown volume 2 les combats les plus mémorables de raw donc on passe du côté de raw raw the best of 2009 donc si vous avez vu en 2009 ça vous ça vous fera revenir des souvenirs si vous avez vu moi en tout cas quand j'ai les dvd comme ça ça me rappelle des souvenirs the wwe raw best of 2010 pareil que des souvenirs aussi encore the wwe best of raw et smackdown volume 1 mais cette fois-ci les combats les plus mémorables de smackdown donc celui-là c'est le premier et le raw c'est le deuxième mais je l'ai mis en avec les shows on va dire hebdomadaires respectifs the best of wwe smackdown 10e anniversaire de 1999 à 2009 ouais j'ai mal cadré l'image mais vous avez vu c'est là où il y a les anniversaires j'ai pas l'euro je vous le dis je n'ai pas l'euro si jamais je trouve l'euro et encore un smackdown comme ça et bien je ça va faire un complet de ma collection ensuite le alive in uk de raw à ecw à smackdown en octobre 2007 donc ça s'est passé en octobre et ensuite the best of wwe smackdown vs raw et en plus je sais bien que c'était pour l'affiche jeu 2009 mais là c'est que des compilations des meilleurs matchs dans un pay per view ensuite ben coffret 4 dvd the best of raw et smackdown en 2011 ensuite les deux dvd et deux petites pochettes c'est wwe pay per view match 2011 donc ça va dire des compilations des meilleurs matchs en 2011 et pareil avec le 2012 donc ils étaient avec un magazine c'est dommage que j'en trouve plus des magazines on peut trouver dans les brocantes mais des fois c'est pas toujours en bon état des fois c'est en manque de papier emballage maintenant on va essayer de passer au coffret de spécial catcher et après on va passer du côté de la T&A et les jeux vidéo donc je vous fais un petit repassage donc on va aller là on est y allé voilà ici le coffret de 4 dvd de Hulk Hogan Ultimate Anthology voilà quoi maintenant encore Hulk Hogan mais de 3 dvd une réaliste collection séries rick flair elle est force man pareil il est très bon aussi ensuite rick flair ultimate collection en anglais par contre celui-là et maintenant celui en français encore de 3 dvd the nature boy rick flair the definitive collection encore un dvd en anglais je sais bien que celui-là il existe en version française mais c'est l'histoire de l'undertaker du tom stone donc il existe en version française mais sauf que je n'ai en version anglaise je sais bien qu'il existe aussi en version allemande mais bon si je trouve en version française mais ça me ça me plairait bien en tout cas c'est des avoir undertaker 15-0 donc de son premier match à wrestlemania 7 jusqu'au 23 mais après il y en a d'autres donc j'ai pas encore tout complet j'ai pas le 20-0 j'ai même pas l'autre coffret avec qui est un cercueil et encore des compilations que j'ai toujours pas même la last right je n'ai pas encore donc ww best of undertaker volume 4 parce qu'il y a des volumes et de l'autre c'est le volume 8 de best of ww undertaker contre batista ensuite undertaker deadliest matches un confrêt qu'on dit qu'il est le pire ouais c'est vrai qu'il y a quelques matchs pas terribles mais il y a aussi des matchs qui est captivant mais autrement il est loin d'être si mauvais mais il est loin aussi d'être parfait donc il y a pire que deadliest matches voilà vous allez voir d'autres kane the twisted distributed life of kane donc c'est des computations de stipulation de kane ensuite paix le volume 7 de best of w avec kane justement et ensuite le meilleur coffret selon moi c'est le coffret de bret art bret the hitman art bien sûr le meilleur d'hier d'aujourd'hui et de demain à l'infini quoi ouais il est énorme comme le coffret de rick flair il est vraiment énorme donc si vous voulez un dvd acheté ce serait lui en ce moment il est encore sur amazon et comme j'ai dit j'aimerais bien aussi avoir le deuxième coffret de bret art the dungeon collection est aussi avec art and soul donc j'aimerais bien l'avoir maintenant on passe à un coffret de les plus grosses rivalités sean michaels contre bret art donc c'est tous les meilleurs matchs de leur rivalité sauf le mur le montréal screwjob et quelques matchs de michael c'est art qu'ils sont affrontés en un contrat que ce soit dans les hausses chauds même même en faisant équipe à deux donc c'est pas parce qu'ils se détestent et à cette époque qu'ils n'ont jamais fait équipe du mais du fait qu'ils mettent leurs différences de côté mais autrement si vous êtes si vous adorez apprendre à parler anglais ou alors si vous y connaissez ben ça vous conviendra peut-être moi en tout cas il m'a très bien plus ensuite un tag classique de sean michaels donc c'est the sean michaels hits from the heartbreak kid donc c'est le premier dvd là et par contre le deuxième il ressemble à boyhood dream donc donc c'est sean michaels heartbreak express tour qui ressemble à exactement boyhood dream ouais boyhood dream et express tour et même it's from the heartbreak kid sont tous les tous les deux bons ce que j'aimerais dire même from the vault aussi de sean michaels il est vraiment pas mal mal l'histoire en anglais ensuite oui l'heure est venue mon tout premier coffret de catch clair et net c'est mon tout premier coffret c'est pas mon tout premier dvd mais c'est mon on va dire mes deux premiers dvd donc c'est l'histoire de sean michaels heartbreak and triumph énorme un documentaire vraiment vraiment bien fait des matches bien choisis donc vraiment sean michaels fait partie de mes coffrets préférés leur break in triumph c'est direct il fait partie de mes préférés alors sean michaels my journey celui-là aussi il me plaît c'est pas mon troisième coffret préféré de sean michaels enfin mes trois coffrets que j'ai eu du départ je les ai eu l'année passée et j'adore celui-là aussi j'adore celui-là et aussi mr wrestlemania de sean michaels alors il ya tous ces matchs mais vraiment toutes toutes ces matchs à wrestlemania sauf un donc si vous savez pas de quoi je veux en dire il y en a qui le savent il y en a pas du tout c'est le match entre lui contre triple h et contre chris benoît qui n'est pas dedans pourtant je voulais vraiment le voir dans son coffret mais bon vous connaissiez la wb elle a radié un catcheur je vais pas je vais pas rentrer dans les détails mais il faudrait que vous en discutez avec des youtubeurs ou regarder des vidéos des youtubeurs qu'ils en parle sur l'affaire chris benoît autrement voilà quoi c'est c'est injuste mais bon on sait pas contester donc le quatrième coffret de sean michaels car celui il est en anglais c'est the showstopper unrealiste donc des matchs qui n'a jamais été encore montré à la télévision des fois c'est des dark matchs des fois c'est des shows donc c'est rare que la wb fait ça mais voilà en tout cas tous les coffrets de showmakers selon moi ce sont les bons ensuite le best of w volume 6 the new a pouvait dx un autre dvd de la dégénération x donc il me manque les deux coffrets de la dx après j'aurai peut-être tout en couplet et voilà encore un tagate classique mais cette fois ci sur triple h donc il ya le titre de the game et dat dem good ouais pas mal pas mal vraiment et ensuite le deuxième de triple h the king of kings there's only one ouais y'en a qui ont été un peu déçus mais moi je suis entre les deux mais ça va j'ai quand même bien aimé ce coffret et de l'autre c'est triple h thai kingdom comes donc lui aussi il est vraiment pas mal et maintenant le deuxième the legacy of stone cold steve austin donc l'héritage de stone cold steve austin ouais y'a des y'a que des matchs il y en a qui sont très sympa il y en a qui qui plairait pas à certains mais pourtant ça conviendra à n'importe qui comme the rock the most electrifying man in sport entertainment l'homme le plus électrisant du monde de divertissement sportif ouais celui-là aussi il est pas mal il y en a qui néglige ce coffret mais pourtant il y a quelques bons matchs enfin un petit peu répétitif il y a il y a aussi des quelques promos mais autrement ça va il est très sympa ensuite rock contre sina once in a lifetime ils auraient pu faire 12 in a lifetime je trouve mais par contre dans ce coffret là il y a trois matchs trois matchs mais tout le reste du programme c'est que des séries promos et un documentaire malheureusement et quelques bonus autrement il y a que trois matchs et sur trois matchs on se dit ils auraient pu attendre l'année prochaine ou quelques années mais là dommage ça a été trop tôt à mon avis c'est c'est les niveaux des promos qui a qui a très bien attendu les fans car c'est vrai qu'ils ont tous les deux des des égaux à eux et en plus à l'époque ils se détestaient hein sina et rock un peu comme à l'image de bretart et sean michaels quoi donc donc c'est un peu à l'image de comme ça mais autrement si vous adorez les promos et peu de matchs ça vous conviendra peut-être mais si vous préférez que les matchs et que les documentaires vous voulez procurer manière illégale comme la plupart savent si bien faire ça vous conviendra peut-être pas sûrement donc voilà si vous adorez ça mais il vous conviendra donc maintenant un cd de planet catch du côté de la tna kurt angle champion ce dvd là il est pas mal je le reconnais il est vraiment pas mal et maintenant kurt angle the essentiel collection ouais pas mal il ya aussi des bons matchs de kurt angle en plus en plus j'ai vraiment très bien aimé malgré que ce soit en france en anglais j'allais dire français maintenant c'est anglais mais non mais autrement très bon ensuite breaking the code behind the walls of chris jericho que dire sur le coffret de chris jericho le tout premier ben il est énorme un des meilleurs en tout cas le plus apprécié parmi les fans de catch ouais ben ça vous conviendra sûrement cela aussi ensuite le deuxième de chris jericho the road is jericho epic story and rare match from the y2j ouais que des matchs inédit de chris jericho et des plus rares ah mais oui j'ai encore bien un truc oui 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 j'ai sûrement bien un truc vous voyez ce logo de dvd là si vous voyez ce logo de dvd sachez que les logos dvd comme ça le logo wwf n'est pas flouté et ça c'est un truc que j'aurais pu vous en parler car car si jamais vous achetez même si elle en version anglaise eh ben le logo wwf n'est pas flouté du tout un peu comme à l'image des taguettes classiques ça je sais pas si je les avais dit plus tôt mais les taguettes classiques c'est aussi des shows originaux où le logo wwf n'est pas flouté et que c'est la seule chance qu'on a eu de nos jours car c'est vrai que c'est un peu gavant des logos qui sont totalement flouté voilà mais autrement c'est un petit conseil si jamais vous achetez un coffret avec le logo ww comme ça eh ben le logo n'est pas flouté si jamais vous arrivez à trouver des dvd wwf en moins cher ben ça ça vous conviendra aussi et même les taguettes classiques souvent les taguettes classiques ils sont un peu chers mais on essaie de trouver un prix assez inestimable un bon prix qui se vend bien quoi bon je continue à renault l'histoire de chris benoît alors cela je veux dire il ya le match à restelmania 20 contre sean michaels et triple edge donc donc le restelmania 20 il est dedans donc heureusement que je l'ai acheté car je voulais vraiment le voir et aussi voir ce qu'il a fait chris benoît durant toute sa carrière par exemple j'ai aimé ses passages au japon à la cw wcw et maintenant double bleu bien dommage qu'il ne soit plus de ce monde aujourd'hui s'il aurait s'il aurait pas dû partir aussi jeune ça on ne saura jamais quoi bon je ne suis pas là pour pour dégrader un catcheur même s'il a fait un acte horrible je ne cherche pas faire ça je le dis en en dehors de vous et en dehors en dehors de personne quoi autrement c'est vraiment dommage comment un catcheur aussi talentueux et aimé respecté et craint par tous puisse finir comme ça voilà on ne saura jamais autrement il est il est très bon malgré qu'il soit en anglais pareil encore un dvd en anglais chatting death standing live de eddie guerrero l'histoire d'eddie guerrero bien sûr ouais pareil à le documentaire qui est pas mal et quelques matchs je sais bien qu'il ya un un five star à la triple a paris pour benoît il ya un match cinq étoiles au japon contre le grès de saski et pour eddie guérero c'est quand il fait équipe avec dans les glingos locos avec un bar contre octagone je ne sais pas mais je sais bien qu'il ya eu un cinq étoiles pourtant je trouve que ces deux là ne méritent pas d'avoir cinq étoiles parce que parce qu'il manque quelque chose il manque de suspense il manque de un petit étincelle quoi vous avez eu un petit étincelle il manque ça en fait mais bon mais autrement ça c'est quand même deux bons coffrets et quand même deux bons matchs je je les nie pas en tout cas et ensuite viva la rassa l'héritage et dix guerrero donc c'est l'histoire de l'héritage de l'héritage que c'est vraiment sympa d'avoir d'avoir ce coffret donc si vous adorez aussi guerrero ça vous conviendra ensuite ray mystérieux 619 en version anglaise cela aussi j'ai j'ai trouvé sympa en plus c'est vrai ça nous manque les années 2000 et pourtant et pourtant je suivais le catch en 2004 alors que j'étais tout gosse j'adorais déjà ray mystérieux et pas mal de catcher qui ont su éblouir ma jeunesse mais bon j'espère que je suis pas le seul certains d'entre vous assurement déjà vu la chaîne nt1 ou action autre chose comme ça même à b3 ou etc etc du fait que ça a été diffusé en français bon autrement ça me rappelle quand même de souvenirs ensuite encore le deuxième de ray mystérieux the biggest of little man cela aussi ce coffret il est vraiment pas mal il ya tous ses anciens matchs il ya un match c'est pas c'est pas au mexique mais c'est bien que c'est un un show de la triple a dans un peu comme dans chatting destiny life où il ya eu le five stars when works collide donc il ya un match au mexique j'aurais bien voulu un petit match aussi au japon pareil pour guerrero j'aurais bien voulu un petit match au japon mais en tout cas dans celui de chris jericho il ya un match aussi au japon qu'un seul match et donc je me dis c'est un peu dommage mais du fait que le coffret il est bon je n'ai vraiment rien à dire sur ça donc c'est vraiment nickel ensuite b le best of double volume 1 de ray mystérieux ensuite le volume 5 de edge et encore de edge et des key dans des cadences donc décennies de décadence et ouais lui aussi est un très bon coffret vraiment pas mal ensuite les hardy boys ultimate collection donc ce n'est pas un coffret de la double c'est un coffret de catch 1 indé par exemple la omega wrestling qui sont même été eux mêmes l'air leur propre patron donc il ya des programmes il ya je forme de backyard de big time donc passage dans leur jardin pour passer le bon temps donc ça parle de leur expérience de catch à la trampoline the behind controversies donc c'est c'est le deuxième dvd avec un werping the enigma donc avec avec matt et jeff quoi et ensuite le troisième dvd c'est la oméga une communion passion donc il parle des anciens catcher de la oméga parce que c'était eux les fondateurs mais il ya il ya peu de matchs il ya vraiment peu de matchs vraiment et trois reportages différents donc ce que je raconte trois quatre reportages différents excusez moi quatre reportages différents et peu de matchs et pas mal de bonus passons twist of fate the matt et jeffardi story deux documentaires vraiment bon et des matchs palpitantes donc si vous adorez les hardy boys mais il vous conviendra sérieux c'est pour vous faire de la pub si jamais vous le trouvez sur amazon en version française elle vous conviendra sûrement ensuite jeffardi my life my rules cela aussi c'est un de mes préférés en coffret en plus en plus c'était le dernier coffret de jeffardi avant avant qu'il quitte la double de bleu en 2009 donc c'était c'était vraiment sympa de l'avoir en tout cas il est très très bon si vous voulez que je fasse une review là dessus je pourrais même faire avec celui de brettard et des chan michaels de flair donc même de hedge et de krigirico ça je préviendrai si si vous êtes d'accord en tout cas j'attendrais vos retours ensuite encore twist of fate the best of the hardy boys pareil aussi que des anciens matchs de eux il ya le match de tlc à wrestlemania 17 même 2000 enfin 16 ans 2000 quoi et même au summer slam toujours contre edge et christian et les deadly boys donc si vous adorez cela aussi malgré qu'ils soient en anglais elle vous conviendra peut-être c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas su faire en français donc quel regret je repasse ensuite encore un de mes préférés cm punk the best in the world pareil que des très bons matchs même le reportage il est pas mal car il nous montre la scène indépendante comme la iw à mid south et même la ring of honor jusqu'à ce que il va la ovw et même à la ecw jusqu'à dans le main roster où où il se sentira pas très très bien et qui va monter en puissance grâce à sa paille bon donc vraiment si vous adorez aussi cm punk il conviendra aussi pour vous je ferai peut-être une review si j'attends vos retours pour l'instant je vais me concentrer sur un seul et après j'attendrai vos réponses ensuite le volume 3 de best of w batista lâche led donc c'est baptiste à y lâcher quoi ensuite le volume 4 de best of rose mcdon le retour de batista ensuite belle volume 5 pareil vous avez vu l'under taker contre le batista en volume 8 là c'est en volume 5 de best of rose mcdon batista contre l'under taker pareil on va dire leur meilleur match qui vaut plus qu'un pay per view donc je vous le recommande aussi si vous si vous le trouvez ensuite baptista aywa colonne baptista il marche seul pareil un bon coffret un très bon documentaire malgré que c'est sous titré en français et des matchs ils sont tous en français et ils sont ils sont pas mal je suis pas mal là c'est sympa ensuite b batista ce animal l'achet l'aide pareil il ya des révélations qu'on apprend plus sur baptista et des matchs aussi en anglais donc si vous adorez aussi baptista b ça vous conviendra peut-être ensuite b super star collection rendu reton et ensuite rendu reton l'évolution d'un prédateur pareil c'est aussi un bon coffret donc je vous le cache pas qu'il est très très bon donc si vous adorez rendu reton savons conviendra aussi ensuite un autre dans rendu reton rk o oton nowhere rk o qui sort de nulle part ouais lui aussi il ya peu de match qu'on n'a pas encore vu de rendu reton mais il ya aussi des matches qu'on les connaît par coeur maintenant on passe à john cena programmé pour gagner qui a été édité avec un magazine planète catch donc ouais j'ai été surpris en apprenant en apprenant le dvd donc c'est vraiment rare de la voir ensuite de john cena world life ça c'était dans sa gimmick de rappeur ouais il est il est pas mal il est pas mal ensuite mais un mes premiers dvd de catch là je vous dis c'est le numéro un que j'ai eu durant toute ma vie c'est le seul dvd que j'avais bien avant sean michaels donc c'est mon tout premier c'est le volume 3 de best of royce mcdon cina versus edge pas mal il ya des bons bons matchs à et un de saturnite main event qui est moyen mais qui est pas mal autrement elle a été élue rivalité de l'année donc je suis assez d'accord autrement j'adore j'adore celui-là ensuite paix un coffret de john cena qui me plaît pas qui me plaît pas mais qui me plaît moyen j'adore j'adore aussi john cena comme certains d'entre vous il y en a qui le détestent y en a qui qu'il adore mais par contre j'adore le documentaire j'adore le match réponse de cinq questions il est drôle mais trop chiant et après les collections de voitures c'est impressionnant les collections de voitures qui nous montrent ou en fait je dis ça c'est parce qu'il ya il n'y a pas un quatrième dvd où il ya plus de match car il car il ya il ya les réponses de cinq questions tu sais pas qu'est ce qu'ils retrouvent là c'est un peu bizarre mais autrement je dis pas qu'il est il est naze 1 c'est juste que il faut il faut savoir s'accrocher à à tout regarder en un coup mais autrement il est pas mal je dis je dis pas qu'il est que c'est pour mille et il a un peu moyen quoi ensuite b le volume 2 de john cena en basse top de bleu ensuite b le john cena expérience il est beaucoup mieux que le premier car il ya un reportage de sa journée et il ya aussi des matchs dans les deux dvd donc si vous adorez celui-là à la place de my life il vous conviendra peut-être après si vous préférez les deux ça vaut devoir ensuite le superstar collection john cena pareil quatre matchs comme le le best of là ensuite les grosses rivalités de john cena donc dans les trois dvd il ya que des matchs mais il est en anglais malheureusement il est en anglais il n'existe pas de version française ensuite encore john cena iconics match pareil il ya quelques matchs quoi ils sont pas très nombreux ensuite john cena au sol royauty respect donc c'est tous ces meilleurs matchs qu'il a fait si jamais vous achetez la plupart de john cena et qui a quelques bons matchs il vous conviendra peut-être car moi j'ai très bien adoré maintenant on passe à encore aux w collection daniel bryan donc pas mal aussi ensuite b encore daniel bryan just say yes 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 juste dire oui 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 ouais il est très pas mal il ya un très bon reportage de lui à ressamania 30 en 2014 et et quelques pas mal de matchs qui sont très bons aujourd'hui il catche sous le nom de brian danielson à la ew j'aurais bien voulu qu'il mette un match de lui au japon à la ring of honor et pareil pour c'est un peu j'aurais bien voulu qu'ils mettent un match de w à mid south et de ring of honor que lui aussi catch à la aws mais ça vous êtes sûrement au courant si vous suivez la w et la w et tous les fédérations indépendants vous êtes bien renseigné et pareil pour chris jericho pareil donc catch là bas aussi et bientôt ce sera peut-être la famille art donc on verra bien ensuite l'histoire de kevin owens fight owens fight ouais pas mal il ya aussi des bons matchs de lui il a j'ai bien qu'on voit aussi des images de lui dans la scène indépendante par exemple dans la scène québécoise canadien où il a catcher ensuite bella aussi catch à la czw et wg à la ring of honor aussi donc donc ça me fait plaisir de l'avoir aussi le cd de kevin owens donc j'ai pas été déçu passons fin balle or iconics matches aussi pareil il est bon malgré qu'il ya trois matchs à l'intérieur donc c'est un peu dommage quoi mais bon il ya aussi fin balle or for everyone donc c'est un best off de fin balle or il ya aussi des bons matchs je vous cache pas qu'il ya vraiment des bons matchs je lui aussi en plus c'est aussi un de mes catcher préférés ensuite et g style the phenomenal enfin the most phenomenal match que des matchs vraiment très très bon donc si vous adorez aussi les matchs et g style il vous conviendra sûrement ensuite roman ring the iconics matches ouais pas mal pas mal ensuite cette reliance building architecte pareil comme le sait trop ligne comme le roman rings il est vraiment pas mal il ya des matchs de lui je sais bien qu'il ya un match où fait qu'il paie que roman reigns quand il s'affronte timelno donc donc il est il est vraiment très très sympa si vous adorez la membre du fil il vous conviendra dommage qu'ils n'ont pas fait un best off sur dinam bros c'est tellement dommage en plus lui aussi catch à la w sous le nom de john moxley mais bon ça c'est une autre histoire ensuite b the destruction destruction for the shield donc que des matchs que ce soit en en solo ou en équipe et en un contraint ben ça ça explique leur début dans le catch et et le commencement en 2014 quoi autrement si vous adorez le shield il vous conviendra aussi pareil pour justice for all justice pour tous ça c'est des on va dire des best of chacun il ya partie ambrose il ya partie cette reliance et à partie roman reigns donc c'est que des compilations de ces deux là mais en tout cas si vous adorez les deux coffrets de the shield plus cette reliance et plus celui de roman reigns il vous conviendra sûrement maintenant on passe du côté hors double de bleu on va passer du côté de njp w new japan pro wrestling in tokyo dome à wrestle kingdom 1 2 et 3 3 bons matchs enfin trois gros pay per view à la new japan pro wrestling c'est vraiment un must have il ya les deux il ya le wrestling kingdom 2 et wrestling kingdom 3 où ils sont en association avec la tna mais autrement vraiment pas mal mais en wrestling kingdom 1 il y en a un qui qui rame un peu mais si on trouve tout neuf on sait regarder tous les matchs entiers du fait qu'ils marchent tous mais voilà mais autrement ils sont très très bons dans l'ensemble ensuite ben encore un dvd magazine de planet catch donc c'est trois heures de catch où il ya la njpw la cmll la plus grosse fédération catch mexicaine avec la plus grosse fédération catch japonaise donc si vous adorez le catch japonais il vous conviendra sûrement maintenant on passe du côté de la tna donc on a ultimate matches volume 1 et 2 qui sont tous les deux bons qui sont vraiment pas mal donc si vous adorez la tna ben vous pouvez acheter ces deux là ensuite il ya sacrifice 2009 qui est bon donc donc ça me plaît le slam anniversary 2010 le huitième anniversaire donc si vous adorez toute la tna toute la collection intégrale il sera fait pour vous avec la new japan et quelques double de bleu autrement il est pas mal lui aussi vraiment best of 2010 aussi je vous conseille a aussi des très bons matchs je vais pas vous en citer mais j'espère que vous aurez peut-être vu si un jour vous mettrez la main dessus mais il est pas mal il est vraiment pas mal ensuite trois pay-per-view de la tna donc destination x no surrender et hardcore justice et si je me trompe pas c'est en 2011 ouais je crois je crois que c'est en 2011 en tout cas il est il est pas mal il est pas mal ensuite encore de la tna band for glory il ya deux dvd il ya un dvd où il y a deux épisodes d'impact donc si vous voulez voir du impact en direct dans le dvd mais ça vous plaira sûrement et plus belle le pay-per-view tant attendu et maintenant on passe celui de dvd le genesis et final résolution 2012 donc celui-là c'est en 2012 donc il est vraiment pas mal aussi les deux et maintenant on passe au dernier que j'ai le lockdown 2012 donc donc que avec des planètes catch donc si vous adorez tout la tna je vous conseille de l'acheter et même de double de bleu en français si ça vous convient et maintenant on va passer à mes jeux de catch donc on va passer à tna impact total non-stop action wrestling ouais pareil c'est un très bon jeu donc je me suis très bien éclaté en plus je l'avais acheté l'année passée car j'ai jamais encore joué à ce jeu là non sérieux je n'ai jamais vraiment joué mais il est pas mal en plus c'est un des rares jeux de tna à être joué en français donc c'est vraiment c'est vraiment sympa de l'avoir en tout cas je regrette pas du tout ensuite double bleu legend of wrestlemania ouais pas mal pas mal ensuite un jeu en ps2 des classiques en ps2 et en ps3 c'était c'était le numéro un maintenant aujourd'hui en ps4 c'est c'est naze quoi et c'est ça le problème quoi autrement le smackdown vs raw 2008 en ps2 et en ps3 ils sont pas mal ils sont tous les deux pas mal ensuite le 2009 je l'ai pas et même le 2011 donc pour ça je vais essayer de trouver pour les avoir les deux là autrement de 2010 2009 et 2011 ils sont très très bons le all-star pareil il est pas mal et très sympa 2012 c'est pareil 2013 également et le touquet 14 mais un des derniers classiques quoi avant qu'on passe du côté de la 4 touquet 15 en ps3 ps4 géant deux fois car j'aime j'ai bien voulu vous lui savoir comment jouer et l'évolution c'est vrai qu'en ps4 il ya une telle évolution mais malheureusement ce n'est pas un succès commercial malheureusement donc c'est un peu dommage pareil pour les 2016 les deux là ça aurait pu être bon s'il était beaucoup plus jouable et agréable et facile mais parfois ça peut aller au delà de la difficulté et qu'on galère et qu'on s'énerve tout seul mais bon vous avez compris ensuite belle 2017 pareil ben il ya il n'y a pas il n'y a pas les modes d'histoire ils auraient pu faire un mode d'histoire sur brock lesnar mais c'est le seul truc qu'ils n'ont même pas fait du tout après il ya que des matchs où il faut remplir les cinq étoiles et qu'il faut acheter les catchers bon j'espère que vous l'aviez et si vous êtes dégoûté qui n'a qui n'ont pas tous été des succès en ps4 eh ben je suis d'accord avec vous espérons que le touquet 22 qui va sortir en ps4 et en ps5 seront des immenses succès commercial ensuite paix touquet de 18 18 j'ai été à droite à gauche pareil il aurait pu être énorme il aurait pu avoir le mode d'histoire sur sur cette rollins mais toujours pas donc donc c'est c'est craigneuse quand même tout qui est 19 pareil mais ça aurait pu être quelque chose de bien si il n'y avait pas autant de bugs parce que c'est vrai que il ya des bugs dans tous les sens dans la plupart des jeux donc je comprends que la plupart des joueurs rage quand un jeu n'est pas bien réussi pareil ils auraient pu faire un mode d'histoire sur sur ajstice là c'est que le mode d'histoire sur daniel bryan mais ça n'aide pas en fait ça n'est pas vraiment le jeu ensuite betou kevin si vous l'avez lui essayez d'éviter car si vous avez déjà joué à touquet 2020 vous saviez si vous essayez de passer en mode histoire ça ne passera pas car car il ya tout le temps affiché comme erreur il ya tout un souci c'est n'importe quoi et en plus s'il est complètement buggé à 100% donc je ne connais vraiment pas aucun de studios d'adaptation qui font les choses correctement pourtant ils sont rares à faire les choses loin à moitié mais là c'est vraiment le double donc à déconseiller si si vous préférez l'éviter à moins si vous êtes curieux que vous voulez essayer vous avez peut-être moyen de l'acheter quoi ensuite le tout qui est battleground cela je n'ai toujours pas réussir à finir car c'est là où je me suis un petit peu détaché quand j'ai perdu le côté spécial j'ai vraiment perdu le côté spécial de jouer mais j'espère que j'aurai l'occasion de plaisir de rejouer car nous c'est ce qu'il faut le plaisir de jouer et pourtant il y a d'autres moyens de mieux jouer un par exemple chez moi si vous avez internet et que vous incarnez des joueurs personnalisés ça peut être un acteur ça peut être un rappeur ça peut être un joueur de foot un combattant de mma et ben ça ça vous conviendra la plupart si vous voulez vous divertir et donc à voir maintenant j'espère qu'ils vont pas nous décevoir cette fois ci et dans l'intérêt et dans leur intérêt et pareil pour AEW j'espère qu'ils vont sortir un jeu en ps4 et en ps5 en tout cas on attend toujours l'occasion ensuite le seul jeu ps4 sur la new japan pro wrestling fire pro wrestling world donc pareil c'est un jeu arcade mais il manque le côté facile car c'est vrai que la prise en main de la manette n'est pas très facile à jouer mais autrement ça reste un jeu indie ça me fait plaisir de l'avoir non il ne dit pas du tout car c'est la new japan car je vais un peu m'attarder sur ça pour la new japan pour ceux qui ne savent pas c'est une grosse fédération de catch au japon on peut la comparer à la wwe mais après il ya beaucoup de de fans made in wwe qui ne connaissent pas qui qui ne savent pas que c'est la plus grosse promotion de catch au monde donc moi je le dis que la njpw c'est la plus grosse fédération de catch au monde comme la wwe et mérite largement sa réputation donc la new japan pro wrestling nous produit aussi des super bons matchs et en plus vous adorez le 4 japonais ben ça vous conviendra voilà j'ai fini m'attarder dessus maintenant si vous avez d'autres questions au sujet des dvd b si vous me demandez quel est un de mes coffrets préférés parmi eux moi comme je l'ai dit moi mon seul coffret préféré c'est mon premier coffret et mon deuxième dvd tous les temps c'est celui de sean michaels voilà j'adore sean michaels même s'il me manque sur un ring j'aurais j'aurais bien voulu qu'il qu'il catche comme s'il avait 20 ans mais là malheureusement il est totalement je veux pas je veux pas dire ça en mal mais là je crois qu'il a des bonnes raisons de se retirer car car il sait qu'il a plus grand chose à offrir au catch notre ans et ça reste quand même un de mes catcheurs préférés un héros surtout donc voilà j'ai terminé avec cette vidéo maintenant j'espère que ça vous a bien bien divertir à regarder mes vidéos sur les dvd catch donc je vais vous laisser donc je vais faire ma première review de dvd catch et après ça vous à à juger et à me dire en commentaire lequel que vous voudrez voir en revue de dvd catch donc je vous laisse donc allez salut bonne soirée bonne journée à tous merci beaucoup